Dans ce cas, cela va définitivement décrédibiliser ton look. N'oublie pas de mettre une ceinture. Si tes pantalons sont un peu trop larges, tu exposeras tes sous-vêtements, mais rappelle-toi que la plupart des gens n'ont pas envie de les voir. Essaie de ne pas trop en faire non plus. Les bretelles ne vont vraiment pas quand elles sont portées avec une ceinture. Cet homme est tellement charmant. Hé, il s'approche de toi. Ton cœur bat de plus en plus vite, il te coupe le souffle. Ouh, apparemment, tu as même du mal à respirer quand il s'approche de toi. Et ce n'est pas à cause de sa beauté stupéfiante, mais à cause de son parfum enivrant. D'accord, cela n'a rien à voir avec le style vestimentaire, mais trop de parfum est un repoussoir garanti. Point trônant faux. Applique-en sur les points suivants. Poignée, cou et poitrine. Les chaussures pointues ne te rendront malheureusement pas plus élégant. Tu auras peut-être l'air un peu clown, surtout si tu portes ça avec un survêtement. Plein d'hommes font des erreurs quand ils choisissent leurs chaussures. Par exemple, les sandales et les chaussettes ne vont pas ensemble. Et il faut aussi éviter les chaussures à bout carré. Les chaussures en velcro ont peut-être l'air très confortables, mais n'en portent pas si tu veux avoir l'air classe. Si ta paire favorite de chaussures sont des tongs, soyons honnêtes. L'endroit idéal pour les porter est bien entendu la plage ou ton jardin. Les costumes sont probablement la meilleure tenue pour un homme. Laisse toujours le dernier bouton de ta veste ouvert. Et tu devrais chaque fois déboutonner ta veste quand tu t'assoies. Pour les chemises, c'est l'opposé. Il faudrait toujours les boutonner jusqu'en haut. Ne porte jamais une montre de sport avec un costume élégant. Même si tu adores cette montre parce que ta grand-mère te l'avait offerte à Noël et que tu ne l'as jamais enlevé de ton poignet. Pour choisir ton costume, il faut surtout regarder la coupe. Assure-toi que la veste embrasse littéralement tes épaules. Sinon, tu risques de ressembler à un sac de patates. Tu devrais savoir comment associer ton costume à des vêtements chauds. Tu veux avoir l'air classe en hiver aussi, non ? S'il fait froid et que tu as besoin d'un manteau, garde en tête que le tout sera bien mieux si la veste et le manteau ont la même longueur. Si ce n'est pas le cas, assure-toi de fermer ton manteau pour que personne ne voit la différence. Quant à la cravate, qui va souvent de pair avec une chemise formelle et la veste, il y a une règle pour sa taille aussi. Ne la choisis pas trop courte. La pointe de la cravate devrait couvrir la boucle de la ceinture. Choisis un clip de cravate de la même couleur que les boutons, la boucle de ceinture et les manchettes. Ne prends pas trop de risques. Opte pour des couleurs neutres, comme de l'argenté ou du gris. Quant à la couleur de la cravate, elle devrait aller avec la couleur de ton costume et de ta chemise. Mais mets au moins une touche de couleur pour un stylo poil. Le nœud papillon a l'air encore plus compliqué à associer avec le reste de tes vêtements, mais soyons honnêtes, tu peux le porter quand tu veux tant qu'il va avec ton style. Mais il exige une règle incontournable. Si tu portes un smoking, il te faut un nœud papillon. Ne mets jamais de smoking avec une cravate classique. Pour avoir un tout nouveau look, essaie d'ajouter un blazer à ta garde-robe. Il peut être déstructuré ou détendu pour créer un look casual. Mais ce sera bien mieux qu'un vieux cardigan. Essaie d'avoir deux blazers selon les différentes saisons. Le plus léger pour l'été devrait être en lin ou en coton. Le second devrait être plus chaud avec de la laine pour te tenir au chaud. Le blazer peut faire une paire avec tes pantalons, jeans, chineaux et même tes shorts, tant qu'il ne s'agit pas de shorts de sport. On dirait bien que les jeans font partie de ces vêtements que l'on peut porter à n'importe quelle occasion. Mais il peut être très facile de prendre la mauvaise paire et ainsi gâcher ton look. Tu peux être sûr de faire une bonne affaire en investissant dans des jeans un peu lâches au niveau des cuisses, mais plus étroits aux chevilles. Cela ira très bien avec des chaussures élégantes ou une bonne paire de baskets. Quant à la couleur, mieux vaut choisir des tons sombres puisqu'ils vont bien en toute saison. Les jeans déchirés feront aussi l'affaire, mais tu ne devrais pas avoir que ceux-là dans ton armoire. Achète une bonne paire de jeans qui ira avec n'importe quelle tenue et n'hésite pas à acheter une paire de jeans déchirés. Tu peux aussi mettre un t-shirt amusant avec un motif coloré pour une soirée ou une occasion qui n'est pas formelle, mais évitez de le porter pour aller au travail. Oui, c'est chouette d'avoir des motifs et peut-être que l'inscription « Maman dit que je suis beau » est hilarante, mais tes collègues et surtout tes supérieurs pourraient ne pas tirer les meilleures conclusions à ton sujet. N'oublie pas de combiner tes chaussettes avec tes chaussures. Les chaussures noires et les chaussettes blanches, c'est non. Plus les chaussures sont foncées, plus tes chaussettes devraient être sombres aussi. Si tu n'as pas de chaussettes sombres, cours vite en acheter. Porter une casquette, ça ne vaut que si cela fait plus de 5 jours que tu ne t'aies pas lavé les cheveux. Sinon cet accessoire va te donner un air d'adolescent. Si tu aimes les chapeaux, essaie d'en porter des différents. Selon ton style, une casquette plate pourrait faire l'affaire, ou même un fait d'orat. En 2020, oublie les colliers avec une dent de requin. Pour une soirée sur le thème des années 90, pourquoi pas, mais cela n'ira jamais avec le risque de ta tenue du jour. Les bijoux c'est amusant et cela peut être idéal pour agrémenter ta tenue, mais assure-toi de rester simple. Les cheveux longs vont bien aux hommes et aux femmes, mais il faut se rappeler d'une chose, ils devraient être soyeux et en bonne santé. N'hésite pas à les couper si les pointes sont fourchues. Ce ne sont que des cheveux après tout, et ils repoussons. Si tu as les cheveux longs, gras et abîmés, il est grand temps d'aller chez le coiffeur et le barbier par la même occasion. Oh, il fait beau dehors ! Parfois, porter des lunettes est inévitable, mais n'oublie pas de bien les ranger. Quand tu n'en as plus besoin, ne les garde pas sur ton front. Il vaut mieux les mettre dans ta poche de chemise ou de veste, mais idéalement, tu devrais avoir un coffret pour les ranger et ainsi éviter les rayures. Tu n'as pas envie de porter des vêtements qui sont deux fois trop petits, n'est-ce pas ? Si le bouton haut de ta chemise t'étouffe et que le bouton du bas te compresse et laisse apparaître ton ventre, c'est qu'elle est trop petite. Si c'est la bonne taille, mais le col t'étouffe un peu, tu peux dégraffer un ou deux boutons, mais ne va pas plus loin. Une chemise à moitié ouverte, surtout si tu exposes les poils de ton torse, ne rende pas la plus belle des images. Ce qu'il y a à l'intérieur de tes poches est important aussi. Imagine que tu aies les poches pleines de pièces de monnaie, de papier, de vieux tickets de caisse, de clés, et peut-être un vieux mouchoir usagé. Dans ce cas, cela va définitivement décrédibiliser ton look. Essaie de trouver un sac dans lequel tu pourras mettre tout ce dont tu as besoin chaque jour. Une astuce, essaie de ne pas opter pour un sac à dos, sauf si tu es étudiant et que tu as besoin de prendre tes livres et tes cours avec toi. Il ne faut pas négliger les détails. Des cheveux mal coiffés et des ongles peu soignés vont instantanément montrer que tu n'es pas une fashionista. Repasse tes vêtements et fais attention à ce qu'il n'y ait pas de tache dessus. Suis les instructions sur les étiquettes. Si elles te conseillent de laver ton vêtement à sec, ne le lave pas en machine, car il sera fichu. Le faire sécher au sèche-linge est une très mauvaise idée aussi, car le tissu risque fort de se dégrader. Les cintres en bois sont super pour deux raisons. Ils gardent tes vêtements bien rangés et éloignent les mythes. Garde la forme de tes chaussures aussi. N'oublie pas de les nettoyer et de les cirer. Cela assouplit le cuir, donc il durera plus longtemps et il sera alors protégé des facteurs destructeurs. Hey, tu es tout beau.